Merci beaucoup. Mounir Mokhtari, Institut Télécom et CNRS IPAL Singapour. Alors juste après ma présentation, il y a un repas. Mais juste avant, je voudrais aborder un sujet assez important concernant la dépendance pour vous dire qu'on a un problème. On a un problème non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Alors pour vous donner quelques chiffres, en gros, en France, on est à peu près entre 12 et 15 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Bon, on considère qu'il y a à peu près 1,5 million de personnes en situation de dépendance, mais qu'il y a 5,5 millions de personnes en situation de fragilité, maladie chronique et autres. Et aujourd'hui, il y a une situation, c'est que lorsqu'on atteint un certain niveau, c'est-à-dire de dépendance, la personne est placée en institution. Alors je vous dis tout de suite, toutes les institutions sont saturées et donc il faut créer un nouveau modèle pour justement prendre en compte l'accroissement de la population âgée. On considère à horizon de 10 ans à peu près 20% d'augmentation. Alors sur ces personnes âgées aussi, on considère que les personnes âgées de plus de 80 ans, on retrouve à peu près 40% de personnes qui ont un problème cognitif. Dans tout ce qui est Alzheimer, démence légère et autres. Donc une approche qu'on a adoptée, comment faire ? Si on ne fait rien, on aura un problème, on l'a déjà. Donc l'initiative que nous avons lancée avec l'Institut Télécom et d'autres partenaires, disons, on va faire face à ce problème et comment faire ? Est-ce que la technique va résoudre le problème ou est-ce que c'est un problème humain qu'il va falloir gérer ou les deux ? Donc c'est un peu le but de ma présentation. Alors l'idée, c'est comment aller vers une maison de retraite sans mur, comment favoriser le maintien à domicile. On en parle beaucoup en ce moment. Certes, c'est la période électorale, mais on en parle beaucoup. Alors cette chaire regroupe un certain nombre de partenaires au niveau de l'Institut Télécom. Le laboratoire IPAL qui est un laboratoire associé à l'Institut Télécom basé à Singapour avec le CNRS. La fondation Télécom qui regroupe un grand nombre d'industriels. Une PME, Antco, le CHU de Grenoble. Donc Jacques Demangeau fera une présentation demain. Et on a le partenaire fondateur qui soutient cette chaire qui est sur cinq ans, qui est la Mutuelle Générale. Qui, au-delà d'un soutien financier, apporte aussi des moyens. Comme l'Ignue Claire, c'est un centre d'appel que nous utilisons. On a des relais médicaux pour aller vers les utilisateurs. Et aussi des partenaires internationaux, via le laboratoire IPAL, comme National University of Singapour, ASTAR et autres. Alors j'ai mis des pointillés, ça veut dire que ce n'est pas du tout verrouillé. Donc nous sommes très heureux de nous associer avec les écoles sœurs des mines. Et qu'on aimerait bien avoir un logo des mines bientôt au niveau de cette chaire. Alors, la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que vous avez le maintien à domicile. Tant que ça se passe bien, ça va. Vous avez aussi des moyens de favoriser le maintien à domicile, comme les systèmes de téléassistance. Téléassistance passive. Donc vous avez un problème, vous appuyez sur un médaillon, il y a une communication téléphonique, un centre d'appel. Et vous avez les urgences ou une intervention humaine à domicile. Donc on voit aujourd'hui apparaître un certain nombre de solutions qui coûtent à peu près une centaine d'euros. dont la moitié est prise en charge par les conseils généraux d'une manière générale. Et vous avez toute une multitude d'acteurs, assureurs, fondations, associations, entreprises de maintien à domicile, qui font face à l'utilisateur. Donc il y a différents interlocuteurs. Et de l'autre côté, vous avez, après une certaine, lorsqu'il y a dépendance ou situation critique, un placement. Donc un placement, ce que vous devez savoir, c'est que toutes les personnes ne peuvent pas financer un placement en institution, car les coûts en EHPAD sont quand même assez chers. La moyenne est autour de 3 000 euros par mois. Mais l'intérêt d'une EHPAD, c'est aussi que c'est un guichet unique. C'est-à-dire que lorsque vous intégrez une institution, vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui gère toute la qualité de vie qui est autour de vous. Alors notre approche, c'est entre l'un ou l'autre, peut-on externaliser une partie des services qui se trouvent en EHPAD, par exemple le guichet unique, et le déployer sur le domicile pour favoriser justement le maintien à un domicile ? Et là, on pourra couvrir une plus large population en situation de dépendance. Quand on voit les solutions industrielles qui existent aujourd'hui, on trouve beaucoup de solutions sur les aspects sécurité. Donc la téléassistance avec le médaillon, aujourd'hui on voit d'autres solutions avec téléassistance active. Donc on déploie 2-3 capteurs en plus, un détecteur de chute, un détecteur de présence, une caméra infrarouge, qui permet en plus d'offrir un service quand il y a par exemple une fugue ou une chute à domicile, qu'il y ait un gros problème de maintien à domicile. Mais dès que vous allez sur des services à l'aider et aussi à l'aidant, on ne trouve plus de solutions industrielles. On trouve des prototypes de laboratoires, mais pas de solutions industrielles. en ce qui concerne ici la qualité de vie dans la vie quotidienne, et au-delà, maintenir le lien social et la relation favoriser, renforcer le lien aidant-aider, donc l'aidant étant l'aidant naturel ou l'aidant professionnel. Donc notre ambition, c'est justement aller à un niveau de service qui est beaucoup plus important. On n'a pas envie de réinventer la roue. Donc il y a déjà une brique qui aujourd'hui se cristallise, qui est la sécurité. Donc au-delà de la sécurité, on voudrait rajouter un certain nombre de services pour améliorer le confort de ces personnes. Mais ce n'est pas vraiment le confort, c'est comment retarder le plus possible un placement inéluctable en institution. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors comment adopter une stratégie pour répondre à ce problème ? Donc l'idée, déjà, le guichet unique est quand même une situation qui est très critique en France, et le mettre en place à domicile est quand même problématique. Il y a aussi le problème des aidants, le financement des aidants. Donc ce que vous devez savoir, c'est que la majorité des organismes de fondation en France, même les plus grosses, qui interviennent à domicile, sont en déficit. Donc ont du mal à subvenir à leurs besoins et à mettre à disposition des heures aidants à domicile. Donc notre idée, disons, OK, comment faire ? Alors notre approche, c'est coupler une partie des solutions technos. Donc je ne vous dis pas que la technologie va résoudre tous les problèmes, mais au moins une partie d'un apport technologique couplé avec un apport humain, intelligent, pourrait accroître et améliorer la qualité de vie de ces personnes. Et c'est un peu l'objectif qu'on se lance, ou le défi, en tout cas, qu'on a lancé dans cette chaire. Alors pour vous prouver, je peux vous montrer un joli showroom dans mon laboratoire. Je ne pourrais pas vous convaincre. Donc notre approche, c'est de déployer ça en situation écologique, à domicile, des personnes. Donc c'est l'approche que nous avons adoptée. Et actuellement, on a trois déploiements qui sont réalisés en France, trois familles, en Seine-et-Marne. Et on a une résidence à Singapour qui nous permet de valider un certain nombre de solutions technologiques qui regroupe 40 résidents déficients cognitifs qui vivent en permanence dans cette résidence. Alors ensuite, comment faire ? Oui, mais bon, il y a une stratégie qui a été adoptée, en trois études, sur l'acquisition, la compréhension des besoins à domicile, les activités réalisées à l'extérieur du domicile, et les activités qui sont liées plus aux personnes qui ont une déficience cognitive. Ensuite, on a déployé à Singapour sur une résidence. Et après, on s'est rapproché d'un certain nombre de chercheurs sur la vérification, les méthodes formelles, sur un scénario de vie très simple. Je me lève le matin, je prends ma douche, mon petit déjeuner, mon repas. Donc on a essayé de synthétiser ces activités de la vie quotidienne qui sont toutes simples, qu'on a injectées dans un système de modèle checking, sur une machine spécifique à National University of Singapour. Et ça a duré toute la nuit. Et finalement, le matin, on s'est retrouvé avec 3 millions d'états et de transitions, et on a fait pratiquement exploser le système. Ce que je veux vous dire, c'est que pour exécuter une tâche de la vie quotidienne, il n'y a pas une seule façon, un seul système, il y a une multitude, voire une façon illimitée, d'exécuter cette activité. Donc au-delà, il y a une base de connaissances qui est représentée sous forme d'ontologie, qu'on ne voit plus là, d'ailleurs, et un ensemble de règles que nous avons définies basées sur l'observation sur le terrain. Donc l'observation sur le terrain, l'analyse des données, c'est ce qui fait plus ou moins notre particularité par rapport à d'autres équipes qui ont plus une approche ingénierie, en tout cas système et ingénierie. Donc le système intégré ressemble à des systèmes que vous avez pu voir dans d'autres laboratoires. Donc un réseau de capteurs, un certain nombre d'actionneurs et donc ici, en ce qui concerne les interfaces utilisateurs, aussi bien pour l'aidant que pour l'aider. Comme il y a une multitude de situations illimitées, comme il y a une multitude d'utilisateurs et que chaque cas est un cas particulier, donc notre approche, c'est d'aller vers une plasticité de l'interaction en machine, aussi bien pour l'aider que pour l'aidant, utilisé en différentes modalités et aussi avec un système de raisonnement qui est basé sur une approche à service. Pourquoi l'approche à service ? Ce que j'ai adopté comme stratégie, c'est le déploiement en situation réelle, en cible des centaines de familles en France qu'on souhaite intégrer et c'est un défi que nous nous sommes lancés et donc vous êtes cordialement invités à vous associer d'une façon ou d'une autre, que vous soyez chercheurs, associations, industrielles, industrielles à cette initiative de chair. Le seul moyen de montrer ou de prouver au pouvoir public qu'il y a un nouveau modèle que l'on peut déployer en France, c'est de le montrer sur un déploiement à grande échelle. Et au final, j'ai fini, Robert, un certain nombre de points, donc c'est repousser les limites de l'interaction en machine. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des utilisateurs qui ont un comportement non prédictible. Donc comment puis-je concevoir un système qui puisse prendre en compte le comportement non prédictible ? Investiguer les méthodes d'analyse, donc il y a des partenaires, ma collègue Connelly de l'Université de l'Indiana qui est là aujourd'hui, elle présente un poster sur la mesure de l'impact avant de déployer la technologie et après, en amont et en aval. On s'intéresse aussi à la rééducation de la mémoire avec des jeux cognitifs et les stimuli cognitifs. Donc il y a un certain nombre de résultats scientifiques assez probants. et aussi au niveau formation, en ce qui concerne la formation, donc la création de modules spécifiques au niveau du Master of Science à Télécom Sud Paris. Que Connelly crée une voie d'ouverture en anglais aussi sur ses aspects pervasifs health care. Et je vais laisser Pierre Baillet l'après-midi présenter les différentes formations de l'Institut. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements